Les essais sont sur le point de commencer sur ce circuit international de Bahreïn qui offre de nombreuses opportunités de dépassement. Aux pilotes désormais de profiter du temps de piste qui leur est dévolu pour s'adapter aux conditions de piste et tirer parti de chaque opportunité. Nicolas Martin, combien de temps faut-il aux équipes pour effectuer des modifications sur leur voiture ici ? On commence par les vérifications de base. Est-ce que la voiture se comporte normalement ? Quelles sont les conditions sur le circuit ? Ce genre de trucs. Ensuite on passe aux choses sérieuses et ça se rapproche de véritables essais. On récolte des données, on teste de nouveaux composants, on peaufine les réglages, etc. Les pilotes n'ont pas vraiment besoin de s'habituer au circuit. La plupart d'entre eux connaissent déjà le tracé par cœur, soit parce qu'ils l'ont déjà vécu, soit avec un simulateur. C'est avec une envie de mieux faire que l'écurie Red Bull débarque à Bahreïn. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième course de la saison. Le circuit de Sakir nous accueille pour le deuxième meeting au programme de cette course de la nuit bien sûr. Mais surtout deux améliorations qui ont été installées depuis Melbourne pour tenter de remettre Red Bull sur les bons rails. Et c'est le cas de le dire, on a de gros déficits châssis et motricité que l'on va tenter de corriger avec une amélioration de l'aéro et du châssis. Le moteur est plutôt performant. Les deux améliorations, que ce soit au niveau fiabilité de la boîte de vitesse ou du châssis, ont été validées. Donc on est sur de bonnes bases pour cette deuxième course. Toujours la volonté d'être parmi les trois premières équipes du plateau. Et ça passe par les recherches et développements que je vous épargne de nouveau pour ce deuxième. Donc nous on en fera le bilan au moment de l'entame de la première séance qualificative. Le circuit de Bahreïn est un circuit qui peut un peu mieux convenir à cette voiture par rapport à Melbourne. Il faut simplement éviter les lags. Vous en avez vu quelques-uns depuis le début de ce tour de mise en place. Il y en aura encore d'ici la fin du Grand Prix, je vous rassure. Mais une piste plus rapide avec plus de lignes droites où le moteur Honda va pouvoir s'exprimer peut-être plus librement qu'à l'Albert Park. Et c'est sans doute là que se situe notre plus grand atout pour ce week-end. La volonté de faire barrage à Hamilton qui a terminé devant nous en Australie de justesse. Mais on avait une voiture qui était tellement loin au niveau setup et au niveau performance. Qu'ici on a enfin la possibilité peut-être d'être devant notre équipier pour la première fois de la saison. Et au niveau de la R&D pour conclure, on est quasiment au même niveau que Racing Point. Donc c'est de très très bonne augure. Les qualifications du Grand Prix de Bahreïn vont commencer et les pilotes sont fin prêts. Ils devraient prendre la piste très rapidement maintenant. Les choses commencent à se corser à l'approche de la séance qualificative. Nous avons vu des temps impressionnants lors des essais. Alors Nicolas Martin, pensez-vous que l'on puisse espérer un niveau de performance équivalent pour ces qualifications ? Eh bien je l'espère oui. La concurrence est rude ici. Et je pense que les chronos seront extrêmement proches. Rappelons que le but des essais libres n'est pas de boucler les meilleurs tours. Ils permettent d'optimiser les réglages de la voiture et de valider les décisions prises. L'erreur est encore permise. Il en sera tout autre lors des qualifications. Là il faudra signer des tours parfaits sous peine d'être relégués en fond de grille. Croyez-moi, c'est une lourde tâche. Vous découvrez le tracé de nuit. Moi j'ai eu la chance de déjà le parcourir lors des séances d'essais libres qui se sont très très bien passées par rapport à ce qu'on a vécu en Australie. On a retrouvé dans cette deuxième épreuve notre rythme de l'année dernière avec des séances de R&D complétées dans le Mauve. Et c'est très positif pour la suite de ce week-end puisqu'on a une bonne vitesse de pointe et une voiture très efficace sur les frappes. J'ai adapté un petit peu la balance de la voiture. Un petit blocage de roues dans l'entrée du premier droit, accompagné d'un lag. Il fallait bien que ça arrive à un moment donné. Voyons un petit peu comment on peut gérer le secteur sinueux avec la voiture dont j'ai ajusté l'aéros. Un peu moins sur la lame avant pour que lorsque l'on est en ligne droite avec le DRS, on ait vraiment quelque chose de très convaincant. Ça a l'air de bien marcher. Je ne suis pas trop en difficulté dans cette section. On va éviter de surchauffer les gommes parce que c'est un problème qui est apparu à Melbourne. Donc je vais surveiller ça. Dans ce que j'ai fait en séance d'essai libre, je n'ai pas eu d'alerte particulière. Donc ça devait être un problème spécifique au circuit de l'Albert Park. Valtteri Bottas sur la Racing Point est le plus rapide pour l'instant. Il est sans doute le premier à avoir inscrit un chrono certainement. On est dans le troisième partiel. Regardez la voiture. Il dispose d'un équilibre très agréable. Il faut juste réussir à exploiter toute la puissance de ce moteur sur un châssis qui fonctionne. Hulkenberg, une 28.9. On reste en 3. À l'issue de cette Q1, quel sera notre chrono ? Et le temps de référence. Une 28.123, mais la séance est loin d'être terminée. Avec le lag du premier freinage, on est une seconde, deux derrière les Ferrari. Ça commence à être violent. Hamilton est à une seconde pleine, donc on est dans le même rythme que notre équipier. On retrouve derrière la Mercedes de Butler et en 5e place la Renault d'Hulkenberg. Bref, pas de surprise. Parmi les éliminés, malheureusement, les deux McLaren qui visiblement souffrent de leur vitesse de pointe. C'est le cas également de la Williams, de Robert Kubica. Notons tout de même George Russell, 13e. Même si nous sommes particulièrement à l'aise sur ce tracé, ce n'est pas suffisant pour l'instant pour essayer de risquer une stratégie décalée. On va continuer à apprendre la voiture. Et dans cette 2e séance, je pense que rester sur des tendres comme tout le monde sera intéressant. Nouveau blocage ici. Quelques dixièmes envolées dans l'épingle. Ma balance a l'air d'être assez efficace. Malgré les quelques décalages. Pérez, meilleur temps de référence pour l'instant sur la Racing Point. J'aimerais bien qu'au moins une Renault passe la ligne. Ça me donnera une idée de la hiérarchie. Oh là, ça c'est un peu loupé par contre. Voilà, Vettel. Une 28, une. Tire le maximum de cette monoplace. Et on signe le 2e temps. 3 centièmes de seconde. D'ailleurs, Sébastien Vettel, c'est plutôt encourageant. La séance voilée de Renault devant séparer les Ferrari. Beaucoup de pilotes en médium. Vettel, notamment. Hamilton, chez nous, c'est pas mal. On ne sera pas gêné par notre équipe dans les stands. Lance Stroll également accède à la 3e séance avec ces pneus-là. Notons la bonne performance de Raikkonen 9e. C'est parti pour la Q3. Plus le droit à l'erreur. Le meilleur chrono possible pour nous. Il nous offrira, je l'espère, au moins une 5e place sur la grille. Pas mal pour l'instant, ce premier segment. Assez incisif, ça va. Alors là, je me suis loupé. dans l'enchaînement. C'est pas le meilleur tour de ma vie. Hamilton, une 29.1. Je peux faire une seconde de mieux facilement pour les Ferrari. Donc, c'est loin d'être fait. Bottas, une 29. Assez, Bottas, c'est devant. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Une 28.3 pour Hülkenberg. C'est déjà mieux. Allez, le dernier droit. Leclerc passe en une 27.4. C'est énorme ce qu'il fait, Leclerc. On est deux dixièmes derrière le pilote Ferrari. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a quelque chose de spécial dans l'ère de Bahreïn ce soir et je ne parle pas du sable. Sous les projecteurs du circuit de Sakir brille le résultat d'années de recherche et nous allons assister à un grand prix qui s'est toujours révélé passionnant lors de ces dernières éditions. La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert sur ce circuit étonnant de 5,4 km. Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement. Il pourrait s'agir d'une course stratégique. Sakir étant réputé pour user les pneus arrière, les pilotes vont devoir gérer leur gomme à un moment ou un autre de ce grand prix. A mes côtés, comme toujours, Nicolas Martin. Bien, je pense qu'on devrait commencer par parler de Sébastien Véthel. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouveler l'exploit ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de grand prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. Au terme d'une séance de qualif exemplaire, Sébastien Véthel part en pôle position accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Leclerc et une Red Bull, Lance Stroll et Hülkenberg, Butler, Raikkonen, Bottas et Lewis Hamilton, Fiat, Giovinazzi, Lucas Weber et Perez, Russell, Magnusser, Alexander Albon et Lendo Norris. Kubica et Carlos Sainz vont partir derniers sur la grille. Il est temps maintenant de nous tourner vers la piste. Justement, la température, ce sera sans doute la clé de ce grand prix. Il faudra gérer les pneus tendres qui seront usés pour nous, mais pas pour ceux qui sont autour de nous. puisque Lance Stroll, par exemple, ou Sébastien Véthel partent avec des pneus médiums. Donc, il faudra être très vigilant. L'objectif sera de garder le contact avec les Ferrari et la Renault qui sont sans doute une nouvelle fois les voitures à battre dans les deux premiers tours et ainsi, possiblement, avoir le DRS. Pour le reste, la voiture va se comporter beaucoup mieux ici que cela a été le cas à Melbourne. Si on jette un oeil à la grille, on est devant Hamilton. On devait être classé 7e pour convenir aux attentes de l'équipe. Et pas de pluie. Et ça, c'est agréable pour nous. On va pouvoir se consacrer 100% à la gestion des gommes sur l'entièreté du grand prix. Performance intéressante derrière de Stroll. Devant la voiture d'Hulkenberg, un peu de déception pour les Racing Point qui sont un peu plus loin pour ce grand prix avec Ferrari et Renault en tête. On aimerait bien qu'Hamilton remonte un petit peu. Des pénalités qui auront mis à mal les performances des McLaren-Mercedes dans cette deuxième qualification. En effet, Landon Norris et Carlos Sainz partent quasiment derniers. Donc, dommage pour McLaren. Derrière, peut-être des points à prendre pour Toro Rosso. Pourquoi pas. Alfa Romeo ou Haas. En tout cas, il y a des candidats aux 4-5 dernières positions qui attribuent des points. Un grand prix que l'on va suivre donc de près. on devra se concentrer pour tout de suite être dans le bain et pourquoi pas réussir un bon départ et sauter la voiture de Leclerc avant le premier droit. Attention, puisque Leclerc joue aussi par rapport à Vettel dans la lutte interne de la Scuderia Ferrari. Bref, beaucoup de choses sympathiques qui nous attendent dans ce grand prix. J'ai hâte de prendre le départ. Je suis chaud. J'espère que vous aussi. Il y a un excellent départ. On a pris un excellent timing sur l'extinction des feux et c'est Verstappen qui va être le plus prompt à se présenter à l'intérieur au niveau du premier freinage. Il ne faut pas le toucher. On a frôlé la catastrophe. On n'a pas pu profiter de notre bon départ. C'est un peu cafouillage avec Vettel qui se fait piéger. Ah oui, il est parti en médium et ça ne lui a pas beaucoup servi. C'est Verstappen qui a pris la tête. On est à l'extérieur et on prend l'avantage sur la Ferrari. C'est très important pour la suite de ce grand prix de Bahreïn. J'ai été un petit peu perturbé par cet envol. J'étais à la frame à l'extinction des feux. Je pensais avoir volé de départ. Il n'en est rien et on est sur une voiture qui est donc désormais en lutte pour les avant-postes. Verstappen devant Leclerc qui a donc pris un bon envol. Vettel s'est complètement planté et il est en médium donc ça pourrait être un atout. Sébastien Vettel s'il venait à retenir peut-être les autres voitures derrière nous. Après, il ne faut pas brûler les tendres. Ah, c'est un scénario intéressant dans le début de ce grand prix. On a un ERS qui reste sur 4. On va essayer de ne pas trop griller nos cartouches au début de course même si l'objectif est de rester dans le sillage de ces deux-là. Ça ne va pas être facile. Ça ne va pas être facile du tout. Il y en a où Vettel ? On va voir l'écart. Une demi-seconde. Et l'avantage que l'on a, c'est notre moteur qui est imbattable en vitesse de pointe et qui va sans doute aujourd'hui nous sauver la course ou en tout cas grandement nous aider. pas forcément le cas de notre ERS. Cache de roue ici à l'entrée du secteur sinueux. Début de course intéressant. avec donc Verstappen qui a pris le meilleur sur Leclerc. Nous, on est P3. C'est pas mal. Je crois qu'Hamilton n'est pas loin non plus. DRS disponible alors que Leclerc va à l'assaut de Verstappen et que Vettel revient à nos trousses. Et il passe sans aucune difficulté le Monégas qu'il s'empare de la tête de ce Grand Prix de Bahrein. On commence à bloquer un peu les roues. Attention. On est full attaque. Ça va pas le faire. On n'a pas le rythme. Ça va pas le faire. On n'a pas le rythme sur la voiture de Verstappen. Par contre, Vettel, lui, va avoir le DRS. Ça va être très difficile pour nous de contenir le podium. On n'a pas l'air de trop consommer. Ça, c'est intéressant. Il faudrait que Verstappen continue de mettre la pression sur Leclerc. Ça laisserait envie, l'espoir de revenir sur eux. J'y crois pas trop. mais je me bats. J'espère que ça se voit. Je donne tout. J'essaie de ne pas bloquer les roues, de bien relancer. Je suis en train de flaguer mon ERS. Chose qu'on n'avait pas pu voir à Melbourne. tourne. C'est beaucoup par rapport à la voiture de tête. C'est trop pour le DRS. Par contre, Vettel, lui, va l'avoir sur nous, le DRS. Ouais, 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 il va passer, Vettel, il va passer facilement même. Facilement avec les pneus médiums. Ça vous donne une idée du niveau de cette Ferrari. Ça vous donne aussi une idée de ce que j'ai pas envie de lâcher. Yes, allez, et on passe. on reprend la 3ème place. Cinquième tour. Les pneus commencent à avoir une mauvaise tronche. 40%. Commence à être inquiétant. Je pense qu'on va pas tarder à rentrer. Nouvelle possibilité d'offensive pour la Scuderia alors que Verstappen s'empare du meilleur tour. On va emmener Vettel. Oh là là, il nous a touchés. C'est parti. Confirme. On va recevoir vous à la fin de la route. On va rentrer à la fin de ce sixième tour. On va pas en demander beaucoup plus à nos pneus. Avec Vettel qui frappe à la porte. peut-être peut-être tenter l'undercut sur le pilote allemand. Pas sûr que ça marche, mais... On va rentrer à la fin de ce sixième tour. On s'est hackté. Maintenant, il ne faut juste pas se couper à l'entrée. On n'est pas passé par la pitlane chez Ferrari. Chez personne d'ailleurs. On a une piste bien dégagée pour nous. Ce n'est pas plus mal. A une Racing Point qui rentre. J'espère qu'on va pas être gêné. J'espère qu'on va pas être gêné. Allez les gars, c'est le moment de montrer que vous êtes bons. Une seconde huit. Une seconde huit. C'est un très bon arrêt. On a été gêné par la Racing Point, mais on est ressorti in extremis. Pas d'unsafe, heureusement. Et maintenant, il va falloir tout donner dans cette sortie de stand. Et on ressort derrière le peloton avec des médiums qui, vous le voyez, sont flambant neuf. Maintenant, à nous de passer à l'offensive. pendant ce tour d'Undercut pour voir si on peut faire la différence par rapport à Vettel. Mais ça va être dur. Le grip procuré par ces pneus médiums est incomparable avec ceux avec qu'on pilotait juste avant. On serait bien d'accrocher le DRS sur Lando. Ce ne sera pas le cas. Dommage. On n'oublie pas, Vettel, lui, est parti en médium. Donc, le premier à rentrer chez Ferrari sera Charles Leclerc. Chose qu'on pouvait voir avant, mais comme beaucoup m'avaient demandé de mettre la minimap en plus grande, eh bien, on ne peut plus le voir à Réostand d'Hamilton. Orlando qui insiste. Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Retour au stand de Sainz. Ce n'est pas le seul. Beaucoup de monde dans la voie des stands. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir où est Vettel. Vettel n'est pas rentré. Hamilton est derrière. Et on en a bloqué nos roues, d'ailleurs. Et on empêche Albon d'aller attaquer la Williams. Pas trop compris ce qu'on voulait faire, justement, Kubica sur ce coup-là. C'est assez à l'intérieur. Modeste trajectoire, je trouve, pour le Polonais. Ce n'était pas clair. Il s'est écarté pour Albon à l'extérieur, mais j'étais à l'intérieur. Il m'a un peu oublié. Et on vient de faire le meilleur tour absolu. Et on a le DRS. Vettel est là. Et on va ressortir devant Hülkenberg et Vettel. C'est fait. L'undercut a bel et bien fonctionné. Et d'une manière plutôt significative, d'ailleurs. C'est cool. Tant mieux. Leclerc qui a repris l'avantage sur Verstappen. Et si tout se passe bien, on peut aller chercher notre premier podium de la saison. Bon, c'est tout. C'est fini pour le... Le meilleur tour, j'abdique. De toute façon, je n'ai pas ce qu'il faut, là. Je suis juste un peu en dessous de la Ferrari. On ne va pas se tromper de combat. Oui, voilà. Avec ma faute, j'ai perdu 7 dixièmes. J'étais 4 secondes devant Vettel. J'y suis toujours. 5 tours de carburant restant. C'est impeccable. On va pouvoir récupérer un petit peu de RS sur le prochain tour en espérant que Vettel n'en profite pas trop. On a une belle avance sur la Ferrari. On peut espérer avoir ce podium d'ici 4 boucles. On va conserver le mélange riche puisque la voiture a l'air de ne pas trop consommer. Une fois de plus, comme l'avait dit il y a quelques mois l'un des abonnés, en effectuant la R&D de consommation de carburant, on arrive à être un peu plus efficace et donc consommer un peu moins. On reste à 6 secondes d'écart avec la voiture de Verstappen. Alors, je ne sais pas où est Verstappen par rapport à Leclerc. Oui, ça va, il est loin. J'ai beaucoup de mal, là. Par contre, ce qui m'inquiète un peu, c'est que Hülkenberg pourrait revenir sur Vettel et au classement constructeur, ce ne serait pas top pour nous. On m'explique que Vettel est une demi-seconde plus vite autour. ça peut tenir. On ne va rien lâcher. On le veut ce premier podium et je pense qu'on va l'avoir sur tout ce qui s'est passé. Donc, on a presque 3 secondes de Vettel pour le moment. On va être bon, je pense, niveau carburant. La voiture consomme pas trop. Il va faire du bien pour le moral. Le podium a pris une course très compliquée, bloquée derrière Hamilton en Australie. La voiture a du potentiel. Il faut juste corriger ces quelques défauts. Ça fait du bien de retrouver le plaisir de gérer une voiture. C'est bête ce que je vais dire, mais la Renault, je mettais le RS, je ne m'entracassais pas trop et finalement, je peux me concentrer sur le pilotage. Là, j'ai besoin d'être plus complet, plus attentif à tout ce qui se passe en piste pour essayer d'arracher peut-être quelques points supplémentaires. Vous avez vu, on n'est pas passé loin du meilleur tour. Je pense qu'avec une stratégie différente dans 5-6 Grands Prix, on va pouvoir s'en inquiéter. Mais là, à l'heure actuelle, on est encore trop loin de la Scuderia, même sur une stratégie décalée. Ça ne le fera pas. Ce qui m'étonne, c'est que Vettel avec ses pneus tendres n'ait pas tenté le meilleur tour. et on va battre pour la première fois de la saison une Ferrari. Seul Renault l'avait fait avec Verstappen qui va de nouveau être deuxième et je pense qu'avec ses deux deuxièmes places, Verstappen pourrait prendre la tête du championnat. Je pense que le neutre aura eu raison de notre chrono. Néanmoins, ce sera bien éloigné de Sébastien Vettel pour le dernier tour qui va avoir une deuxième victoire Ferrari consécutive. C'est au tour de Charles Leclerc et d'aller imposer sa monoplace. devant une nouvelle fois Max Verstappen qui est en train de faire ce qu'on faisait l'année dernière avec la Renault c'est-à-dire impressionné. Mais notre objectif le premier objectif de la saison est déjà atteint. Un podium avec le moteur Honda. On est content. Victoire de Charles Leclerc deuxième Verstappen et on va terminer à la troisième place. Ferrari a vraiment tiré son épingle du jeu aujourd'hui. Magnifique victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui à votre avis leur a permis de faire la différence aujourd'hui ? Cette victoire il la doit à son pilotage exemplaire et à une confiance sans faille sur le circuit. Je crois que sa capacité à garder la tête froide même durant les moments les plus mouvementés de la course lui a permis de profiter des erreurs des autres pilotes et de passer devant eux jusqu'à la première place sans problème. Ferrari est de retour aux affaires avec une superbe performance durant le Grand Prix aujourd'hui. Aucun doute Ferrari est bien une équipe qui sait ce qu'elle vient chercher sur la piste. Et vous l'avez vu en insert sur la partie gauche de l'écran tout dernier moment l'abandon de l'Ando Norris avec la McLaren il nous aura fait une franc-corscheur It's broken It's broken Mais bon tant pis pour lui c'était déjà mal engagé et ça va continuer malheureusement. Devant Leclerc s'impose devant Verstappen on termine sur le podium et on prend l'avantage par rapport à Vettel on prend des points au pilote Ferrari 3 mais c'est quand même des points derrière notre équipe Hamilton termine 7ème si on jette un coup d'œil au classement c'est ultra serré devant avec donc Leclerc Vettel et Verstappen dans un mouchoir de poche on n'est pas trop loin ça va encore 15 points de retard 16 pardon 23 déjà pour Hamilton et plus d'une victoire pour Nico Hülkenberg au classement constructeur beaucoup de changements on passe Red Bull du côté de chez Renault pour pas mal de points finalement et enfin Racing Point devance Mercedes toujours pas de points pour les autres bon le moral n'est toujours pas au beau fixe du côté de l'aéro et du côté de la longévité j'ai bien envie de travailler sur la régénération la fiabilité du système de stockage et du MGU-H ce serait pas mal de travailler sur cet élément là donc on va prendre 700 points qui viennent là et au niveau du châssis est-ce qu'on peut encore faire une petite amélioration qui ne coûte pas trop cher et bien voilà 800 points c'est plutôt pas mal pour améliorer le faisceau électrique ça améliorera ce que ça améliorera au niveau du châssis au niveau de l'aéro ça ne sert à rien de développer parce que regardez on a des risques d'échec et le moral n'est pas top donc je vais essayer de brosser dans le sens du poil l'équipe de la R&D au niveau au niveau aéro pour essayer d'avoir des améliorations dans le futur donc on aura deux nouveaux développements en Chine sur la longévité et le châssis on continue de tenter de revenir au niveau de Racing Point pour se battre devant voici à quoi ressemble la hiérarchie avec Ferrari qui est ultra dominatrice depuis le début de l'année merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix de Bahrain on se donne rendez-vous à Shanghai pour la troisième épreuve de ce championnat du monde merci à toutes et à tous d'avoir été là si vous étiez ici pour la première rendez-vous donc dans les commentaires pour débriefer tout ça à la prochaine salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501